Générique Générique ... 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 Les voleurs ont eu les formes et priés de venir ramener l'humain à la personne de l'obsédatement des pratiques policières. Normalement la police n'est pas forcée faire partie des voleurs, vous êtes sortis les chassés messieurs. Vous ne portez pas vos aériaux, vous êtes la honte de ce pays. Regardez-vous dans la glace et demandez-vous à quoi vous savez. Un observateur, il est neutre, vous devez le respecter. Celui qui a pris son matériel à cet observateur se débrouille de l'Uran. Merci pour ton courage, on a vu que tu as pris le mégaphone et que tu n'as pas hésité à dire ce que tu avais envie à la policière, à les recadrer dans leurs droits, le fait qu'ils n'avaient pas le droit de piquer les lunettes à l'observateur. Ils ne portent pas de RIO, donc déjà ils sont dans l'illégalité, donc ils n'ont pas à travailler. Ils ne portent pas de RIO, ils rentrent au vestiaire, c'est aussi simple que ça. Sinon ils sont dans l'illégalité la plus totale. En plus, je veux dire, mais ça c'est encore Florence, la petite Florence, la petite commissaire Florence, qui a du mal à tenir ses nerfs, c'est pas injurieux de parler des problèmes de nerfs qu'elle présente, parce que quand même, quand on en vient à gazer des gens qui sont pacifiques, c'est le Capitole qui est interdit, c'est pas la rue Saint-Rome, donc de quel droit elle se topait à cet endroit-là ? Les sommations, elle ne les a pas faites de manière audible, les gens qui étaient derrière ne les entendaient pas. Elle ne respecte pas le cadre légal et elle continue à exercer ses fonctions. Elle me fait péter le pied et elle continue à exercer ses fonctions. Bon, je pense qu'ils se sont dit que c'était peut-être un peu trop de l'envoyer à Nantes, parce que sinon il y aurait un deuxième Steve. Il va falloir que cette personne retrouve un petit peu de ses esprits, qu'elle reprenne son code de déontologie, qu'elle repasse un peu le cadre légal dans lequel elle s'est exercée. Et puis c'est à elle en tant qu'officier de dire à ces gars, votre RIO, sinon vous rentrez à la maison. Donc, est-ce qu'elle fait son travail ? Non, elle ne fait pas son travail. La question qu'on peut se poser, c'est quel plaisir elle prend à cogner sur les gens ? Est-ce que c'est juste pour pouvoir grimper dans les échelons, qu'elle obéit aux ordres de manière très scrupuleuse ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime le sang, qui aime cogner ? Je ne sais pas. Je laisse les gens juger. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai aucun respect pour les gens qui se comportent comme ça et qui en plus mentent. Dans mon affaire, c'est moi qui me fais violenter, c'est moi qui suis poursuivie en correctionnel. On aura tout vu, on aura tout vu. C'est le 11 octobre à 14h que je dois passer devant le tribunal correctionnel sur 4 chefs d'inculpation. Violence volontaire sur agent dépositaire de la force publique avec arme par destination, mon fauteuil. Moi, je mets au défi qui que ce soit de m'avoir vu un seul fois violenter la police. D'autant que ça reste un peu compliqué sur le plan technique en ce qui me concerne, on va y dire comme ça. Je suis poursuivi pour outrage, alors là, je peux être coupable. Effectivement, une heure après m'avoir fait péter le pied, j'ai traité les policiers de fils de pute ou de choses comme ça. Et je recommencerai. Quand on me casse le pied, je mets qui que ce soit au défi, avec 5 fractions du pied, de maîtriser son langage. Je mets qui que ce soit au défi. D'ailleurs, les policiers qui m'ont interrogé là-dessus, je peux vous dire qu'ils ont tous baissé les yeux quand j'aurai dit quelque chose comme ça. Je vous pète le pied et après on va discuter. Et après on va voir si vous n'allez pas l'achat des jurons, si vous n'allez pas être orgulier, effectivement, vis-à-vis des gens qui vous ont violenté rapidement. Je rappelle que j'étais pacifique, que toutes les vidéos montrent que j'étais pacifique avec des gens pacifiques. Nous avions tenté de négocier, en échange on s'est pris des canons en eau, des gaz lacrymogènes, et sous prétexte que je suis resté devant le canon en eau, qui ne sert qu'à violenter les gens, je suis accusé aussi d'avoir entravé un véhicule de secours. Mais de qui se moque, surtout que question véhicule de secours, ils sont très forts dans la police, parce que le même véhicule de secours, une semaine après, il s'est encastré sur des plates-bandes, il est resté les trois pattes en l'air pendant des heures. Tout ça parce qu'ils ne savent pas conduire les mecs, donc qu'ils ne parlent pas d'entrave, parce que l'entrave c'est eux qui l'ont faite en l'occurrence ce jour-là. Et le quatrième chef, c'est pour des insultes et des menaces vis-à-vis de la commissaire Petiot, ça, je cautionne pas. Je veux dire, je dis ce que j'ai à dire de cette femme, mais je ne cautionnerai jamais de la violence à son égard. Le fait qu'on ait divulgué son adresse, c'est regrettable. Personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais en tout cas, divulguer sa tête, oui, je le fais, parce que je veux que tout le monde sache ce que cette personne est capable de faire. Et c'est mon droit. Voilà. J'ai le droit de faire savoir de quoi est capable un officier de police, de quoi est capable un officier qui oublie le cadre légal, qui oublie le code de déontologie et qui, parce que les dents rayent le parquet ou parce qu'il aime le sang, au choix, cette personne est capable d'obéir à n'importe quoi. En 45, il y en a beaucoup qui ont été jugés pour les mêmes faits. Voilà. En tout cas, vous pourriez répondre aux questions qu'on vous pose, Madame, vous faites quoi par rapport aux voleurs qui ont dans votre équipe ? Qui voient les lunettes des vies ? Vous faites quoi, madame ? Florence a été prise à revers par deux terroristes dangereusement armés de leur fauteuil. Et après, les dangereux terroristes ont été occupés de la place du capitaine. Sous-titrage ST' 501